Voilà. Bonjour tout le monde, bon samedi matin, le 22 avril 2017. Écoutez, j'ai fait un résumé de cinq pages, je vais vous le lire. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais d'une façon ou d'une autre, vous êtes bien venu de m'écouter que de lire vous-même. Parce que les documents que j'envoie sont très lourds en général, et les gens sont trop occupés, ils n'ont pas le temps de lire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre les moyens nécessaires et de plutôt lire à votre place les fameux documents en question. Le document que je présente ce matin, ça explique toutes les lois. Avec ce document-là, que vous pouvez éventuellement me réclamer, que je peux quand même vous fournir sur Internet, c'est un document de cinq pages, ça explique tout le système au complet. C'est toute la délictuelle, illégalité, inconstitutionnalité et illégitimité des tribunaux judiciaires, de l'Assemblée nationale, du Parlement canadien. Présentement, vous savez comme moi qu'on s'en va en recours collectif contre le ministère du Revenu du Québec et du Canada, c'est sur Facebook. Il n'y a pas de lien Internet, il n'y a pas de site Internet qui a été ouvert là-dessus, par Claude Dubé et par moi-même. Mais par contre, c'est quand même sur Facebook. Il y a des pétitions actuellement qui circulent sur Internet aussi, sur différents sujets. Je mets ça actuellement sur Internet. Vous allez sur mon Facebook, Antoine-Jacques Normandin. Vous allez voir ça sur recours collectif contre le ministère du Revenu du Québec et du Canada. Donc, je vais commencer immédiatement la lecture du document. Je n'irai pas trop vite et ce n'est pas de me regarder. Écoutez, moi je suis là ici pour lire. Donc, vous pouvez vaquer à vos occupations, monter le son, faites l'écouter à tout le monde quand vous l'écoutez. Ça ne sera pas long. OK? Il est 6h32 actuellement du matin. OK? Je commence. Je vous révèle qu'en 1893, la loi statutaire hors du droit commun contre le code civil, chapitre 14. Contre le code civil. Donc, cette loi-là, ce statutaire-là, c'est une loi fédérale. Chapitre 14 de 1893 a aboli les articles 2, 4, 25, 42, 43, 51, 81, 88, 89, 127 et 155 de l'Acte de la Meille du Nord britannique de 1877 « Pour tous les territoires de sa majesté. » Ça, ça concluait de l'abolition de la monarchie britannique et du pouvoir exécutif du Canada par le Parlement du Canada. C'est pour tous les territoires britanniques de sa majesté. Cette loi, chapitre 14 de 1893, a permis au Québec de constituer le décret ou l'arrêté en conseil, chapitre 53, accordant aux juges, avocats, avocats, notaires et autres magistrats, députés, ministres. Ça leur accordait l'immunité et l'impunité d'exercer leurs fonctions et de pratiquer leur profession délictuelle personnelle en posant des actes criminels répréhensibles sans conséquences punitives en l'absence du pouvoir exécutif de notre monarchie britannique, la seule dans l'Acte du Nord britannique de 1867, à exercer l'autorité et les pouvoirs de sanctionner les actes criminels commis par ses gouvernants et dirigeants, ceux que je vous ai nommés, les députés, les ministres, les notaires, les avocats et avocates, les juges. Donc tous ces crimes commis contre vous, les dignes et loyaux sujets, victimes des lois, des décrets, des jugements inconstitutionnels, des institutions publiques, sous l'autorité des gouvernants et dirigeants publics corporatifs, des législatures et des administrateurs des tribunaux judiciaires. Et vous savez que l'article 168 du Code de procédure civile maintient aussi cette fameuse immunité et impunité aux députés, aux juges et à tout le monde. C'est la fameuse disposition en question qui dit que, nonabstant le fait que les révélations que vous faites sont vraies, il n'y a pas de fondement en droit. Donc s'il n'y a pas de fondement en droit, automatiquement ce que vous présentez est toujours irrecevable. Qu'ils le disent ou non, en chambre pénale comme en chambre criminelle, c'est rédigé à l'article 168 du Code de procédure civile du Québec, le nouveau Code de procédure civile du Québec de 2016. Donc, quand on parle de formes juridiques, ça c'est tout ce qui est censé venir de la législature par des lois qui seraient censées être constitutionnelles. Et la forme juridique 88 du Régistraire des entreprises de revenu Québec, c'est la forme juridique de l'Assemblée nationale, de la Chambre des communes, du Sénat canadien, de tous les ministères au Canada et au Québec, dont le ministère de la Justice du Québec et du Canada, de Revenu Québec, de Revenu Canada, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, de l'Agence des douanes et du revenu du Québec, du procureur général du Québec, du directeur de l'État civil du Québec, du registraire des droits personnels et réels mobiliers du Québec, ça appartient tout quand même au ministère de la Justice. Et ça, c'est tout enregistré au registraire des entreprises qui appartient à Revenu Québec en partenariat public-privé avec le Parlement du Canada et la délictuelle législature monocamérale, donc une seule chambre législative, en autorité sur les législatures canadiennes, qu'est le Québec, en violation des articles 71 à 80 non amendés actuellement, ça n'a jamais été amendé, de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, dans la composition, donc le Québec, c'est dans sa composition législative bicamérale de 1867, qui comprenait l'Assemblée législative, le conseil législatif du lieutenant-gouverneur en conseil, qui se trouve être le lieutenant du gouverneur général du Canada, qui n'existe plus. sans que soient désavouées les lois et décrets ou les arrêtés en conseil, qui sont tous inconstitutionnels, illégitimes et illégales. Donc, vous réécouterez ça et prendrez les notes des articles de loi. Ces articles de loi et ces lois délictuelles, illégitimes, illégales et anticonstitutionnelles ont constitué la loi fédérale LRC 1985, chapitre Z03, révélant la non-législature des lois, les réduisant à des lois imaginaires aliquides, donc imaginaires veut dire aliquides, applicables sous peine de saisie et d'emprisonnement, aux justiciables, applicables aux justiciables sous peine de saisie et d'emprisonnement, telles les délictuelles lois désavouées, telles la loi LRQ 1982, chapitre A23.1, qui est la loi de l'Assemblée nationale, et son article 15, qui oblige les députés à prêter serment de respecter la Constitution du Québec, et la loi RLRQ 2000, chapitre A20.2, qui est la Constitution du Québec, ainsi que le désaveu du droit, donc le désaveu du droit commun, de la loi civile privée non statutaire, RLRQ 1991, chapitre CCQ 1991, qui est le Code civil. Donc le Code civil, il est désavoué par toutes ces lois-là et par tous nos dirigeants et gouvernants. Ils s'en servent seulement comme modèle, de temps en temps. Donc n'oubliez pas que quand on utilise, quand eux utilisent le Code civil, c'est tout simplement, dans le fond, quelque chose d'insignifiant. Ils s'en servent seulement pour la forme, et tout est symbolique ici, illégal et anticonstitutionnel contre l'humain biologique naturel, non juridique. sont adjacentes, sont tous adjacentes à la loi du Québec, LQ 1980, chapitre 39. Donc toutes les lois que je vous ai parlé, que je viens de vous parler, dans le fond, qu'elles soient fédérales ou qu'elles soient de l'État du Québec, donc du pays du Québec de 1968, étant donné que personne n'a déposé des poursuites judiciaires contre ces lois-là pour les faire désavouer et les faire déclarer inconstitutionnels, la loi LQ 1980, chapitre 39, bien avant le repatriément de la Constitution, confirme qu'il n'y a pas de loi ici, qu'il n'y a pas de législature ici, que tout est anticonstitutionnel, même s'ils disent le mot loi, même s'ils utilisent ces termes-là comme utiliser le terme la reine, les lois, et ainsi de suite, il n'y a rien de ça qui existe. Puis, chapitre de loi 39, des lois sans date, parce que le chapitre de loi 39 dit qu'il n'y a pas de date légitime d'adoption de sanctions et d'application dans l'illégitimité des signatures de ces lois contre le préambule constitutionnel des lois qui étaient sous la forme suivante. Donc, avant ça, le préambule se lisait comme suit, « Sa Majesté de l'avis et du consentement de l'Assemblée législative et du Conseil législatif du Québec ». Ça, ça n'existe plus. Donc, il n'y a plus de préambule, donc il n'y a plus de loi. Ça devient des décrets, même s'il s'est débattu à l'Assemblée nationale, même s'il y a des commissions et des comités pour débattre de tout ça, puis ça paraît bien à la télévision. Écoutez, il n'y a absolument rien de ça, et les médias d'information font beaucoup d'argent avec ça, parce que les médias d'information, leur plus gros commanditaire, c'est le gouvernement. Les lois, avec préambule, désignant Sa Majesté depuis sa dévolution en 1893 et en 1985, sont des lois de fondement criminel. Donc, elles sont rendues criminelles par insurrection, par haute trahison, sédition, mutinerie, etc., contre notre monarque britannique qui est victime, avec nous, c'est-à-dire un loyau sujet, de tout ce qui est constitutionnellement illégitime. Quand je dis constitutionnellement illégitime, c'est que ceux qui vous gouvernent, eux autres disent que c'est constitutionnel. Donc, c'est tout constitutionnellement illégitime, illégal et anticonstitutionnel, réduisant à l'insignifiance, les signatures, les assermentations et les identifications des personnages juridiques, à l'équisse et à l'équoire. À l'équisse, ça, c'est l'homme imaginaire, et à l'équoire, c'est la femme imaginaire, alter ego de à personne. Parce que quand vous allez dans la loi O5, les gens disent bien, ceux qui ont rédigé cette loi-là, ils disent bien que quand ils s'adressent à quelqu'un, ils s'adressent à une personne juridique, c'est-à-dire, ils s'adressent toujours à personne. La seule chose qui est importante, c'est l'adresse où vous demeurez, dont le but ultime des gouvernants législatifs et judiciaires a toujours été la saisie de vos biens et l'emprisonnement pour désobéissance aux lois illégitimes, illégales et anticonstitutionnelles du fait que le meurtre conclut l'emprisonnement par le cinquième commandement de Dieu. Donc, ça, tu n'as pas besoin de loi pour dire que quelqu'un qui a tué doit être emprisonné. Et qu'en absence de loi, le vol et l'extorsion fiscale, directe ou indirecte, sont sous la protection de l'immunité et de l'impunité des juges, des avocats, des notaires, des ministres, des députés. Je vous l'ai dit hier, les députés reçoivent des salaires, à l'époque, c'était 35 000 $ en 1980, et il y avait des allocations d'épendance de 7 900 $, ce qui représente l'impôt, et qui devrait normalement être soustraire de leur salaire, mais cet impôt-là n'est pas soustraite d'être soustraite de leur salaire, au contraire, et l'ajoute en allocation de dépenses. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de loi, la loi E3 dit bien que loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, c'est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec. Donc, les députés, les ministres, les notaires, les juges, les avocats, et tout ça, même s'ils disent qu'ils payent des lois, s'ils en payent, c'est des voleurs. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'en payer, ils se trouvent à financer le crime de ceux qui font des perceptions fiscales. et de l'immunité des escrocs extorteurs législatifs et judiciaires par leurs partenaires publics privés tels le Régistraire des entreprises qui appartient au revenu du Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec de la corporation qui appartient à la corporation ministère des Transports du Québec. Le silence à perpétuité des juges, des avocats, des avocates, des notaires, des députés, des ministres trompent et ment aux justiciables ou ment les justiciables ou aux justiciables qui sont victimes de l'illégitimité, de l'illégalité et de l'anticonstitucionalité des lois et victimes de l'abolition du jury en matière civile et dans plusieurs causes pénales et criminelles par procédure sommaire des tribunaux d'exception. Quand on dit tribunaux d'exception, c'est des tribunaux statutaires qui ne sont pas des tribunaux de droit commun. par la loi fédérale chapitre O5 de 1985 adressée, donc c'est la loi, c'est le silence à perpétuité, ça, cette loi-là, qui s'adresse à personne avec ses peines applicables par menace envers le justiciable. Il menace le justiciable, comme ils l'ont fait à moi, pour le forcer, ce justiciable-là, à prêter serment ou à poser sa signature sur n'importe quels actes ou formules ou documents dans des actes formels délictuels fiscaux ou en biffant même son choix sur son bulletin de vote quand vous allez aux élections. Automatiquement, vous êtes obligé de biffer. Vous venez de signer au gouvernement un chèque en blanc qui permet au gouvernement d'emprunter de l'argent sur vous ou en signant un acte bancaire sur des sujets de nature fiscale et hypothécaire pour accéder à être admissible à un prêt bancaire en argent en dette parce que de l'argent net, ça n'existe pas. C'est de l'argent en dette scriptural et de l'argent en dette scriptural, ce n'est pas supposé d'être imposable. Il n'y a aucune loi qui permet d'imposer de l'argent en dette scriptural dont la liquidité est virtuelle sur les prêts que vous accordent les institutions financières. Puis, cette liquidité virtuelle-là représente plus de 25 fois la monnaie chaque dollar en billet de banque. Donc, 25 fois la liquidité numéraire sur toutes les transactions enregistrées en dollars scripturales, donc en dollars imaginaires, à l'Association canadienne des paiements pour chaque dollar numéraire en billet de banque de la Banque du Canada considérant la réserve de liquidité par la Banque du Canada en billet de banque de liquidité numéraire qui est insuffisante puisqu'elle représente par capita la somme de 1800 dollars canadiens. Quiconque est appréhendé par la sécurité publique en vertu du statut délictuel des lois actuelles devient une victime de séquestration contre l'article 6 du Code criminel canadien qui stipule que la loi crée et expose à l'infraction et en l'absence de loi aucune infraction ne peut être reprochée à quiconque de même que l'article 119 du Code criminel et l'article 24 de la loi O5 la loi sur le silence à perpétuité décriminalise n'importe quel crime fondé sur des lois illégitimes, illégales et anticonstitutionnelles ou inconstitutionnelles fédérales et du pays du Québec de 1968 qui, comme je vous disais hier, est une république qui a été déclarée par l'ancien député Marc Lalonde en 1968 et c'est applicable par le silence à perpétuité de la loi fédérale de 1985 chapitre O5 donc écoutez que tout se fait en casimini ça se fait en silence les sujets de sa majesté ne payent pas de taxes et d'impôts à la reine d'Angleterre ok les sujets de sa majesté ne payent pas de taxes et d'impôts à la reine d'Angleterre on n'a jamais payé une cent de taxes et d'impôts à la reine d'Angleterre même si le gouvernement dit qu'on coûte très très cher à la reine d'Angleterre nous on coûte très 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 cher au registraire des entreprises d'Omni-Québec et à Revenu-Québec et à Revenu-Canada il y a l'Agence du Revenu-Québec et à l'Agence du Revenu-Canada qui sont des institutions délinquantes délictuelles et criminelles elle paye la reine d'Angleterre paye des taxes et des impôts comme vous et moi ok elle paye ça en Angleterre puis ici les reines et rois les députés, ministres avocats juges et tout ça c'est ça les reines et rois ici au Québec il y en a des milliers de ça pour le Parlement du Canada et du Québec ne payent pas des impôts sur leurs revenus à cause des allocations de dépenses tout le monde se sont trouvé la formule d'allocation de dépenses pour dire qu'ils payent des impôts mais par contre ça leur est remis puis ça ils prennent ça ces allocations de dépenses-là sur vos impôts vous les pauvres et la classe moyenne qui ne pouvaient pas mettre votre argent dans les paradis fiscaux mais ils prennent ça dans vos poches pour ne pas payer d'impôts parce qu'ils sont censés savoir à l'Assemblée nationale comme à la Chambre des communes du Canada qu'il n'y a pas de loi qui les oblige à payer des impôts et des taxes et surtout des impôts sur leurs revenus même s'ils payent des taxes certains vont en payer parce qu'un député ou un ministre quand il va dans un commerce quelconque pensez-vous il va dire ben moi je suis ministre je suis député puis je ne paierai pas des taxes c'est pas vrai il va payer comme vous mais par contre lui il ne paye pas d'impôts son argent est net dans ses poches alors que vous le gouvernement va te chercher dans des taxes sur le gaz dans des taxes sur la boisson dans des taxes sur les cigarettes et dans vos impôts il va chercher ça partout où vous pouvez vous divertir où vous pouvez vous avez des nécessaires besoins de subsistance donc des dépenses qui soustraient indirectement l'impôt sur les revenus donc les allocations de dépenses qui soustraient indirectement sur les revenus des députés et ministres puisque ce sont les impôts des pauvres et des gens de la classe moyenne qui payent à Revenu Canada et à Revenu Québec les allocations de dépenses non imposables accordées aux députés et par eux-mêmes et accordées sous forme de crédit d'impôt aux autres entreprises d'autorité publique politique et judiciaire enregistrées sous la forme juridique 88 du registraire des entreprises de Revenu Québec qui est en autorité sur toutes les institutions publiques politiques et judiciaires tant sur le plan du pays républicain de 1968 du Québec que du pays le Canada gouverné par les autorités politiques et judiciaires provenant du pays de la République du Québec de 1968 parce que ça ça a toujours été caché puis vous regarderez vos premiers ministres ils viennent quasiment tous du barreau du Québec la sûreté provinciale du Québec désignée provinciale avant 1968 a été remplacée et désignée la sûreté du Québec en 1968 perdant son statut provincial en 1968 ce qui se confirme par l'article 482 deuxième paragraphe du Code criminel canadien qui désigne l'Ontario et le Québec n'étant pas des provinces dans leurs tribunaux judiciaires comme n'étant plus des tribunaux judiciaires provinciaux donc l'Ontario et le Québec ne peuvent pas dire on écrit dans le Code criminel que leurs tribunaux judiciaires ne sont pas des tribunaux judiciaires provinciaux donc ce ne sont pas des provinces l'Ontario le Québec les référendums puis n'oubliez pas que l'Ontario ça abrite le Parlement canadien les référendums et toutes les démarches actuelles pour séparer le Québec de la Corporation Canada qui est un pays imaginaire par ses institutions démocratiques or la loi est légitime et par ses institutions démocratiques anticonstitutionnelles sont des démarches délictuelles anticonstitutionnelles qui coûtent des millions à la nation toutes ces corporations des institutions démocratiques et leurs entreprises adjacentes sont tous enregistrés sous des noms différents dans les différents marchés mondiaux boursiers et la Cour suprême du Canada par le Québec est jumelée à la Cour de cassation de la France depuis 1998 puis ça s'est fait de façon unilatérale contre le comité judiciaire du Conseil privé de la Reine d'Angleterre qui a été supprimé en 1949 et par le délictuel Conseil privé de l'imaginaire Reine au Canada le Conseil privé de la Reine depuis la confirmation en 1985 par l'article 2 de la loi sur le Parlement du Canada et par l'article 46 de la loi d'interprétation du Canada chapitre I-21 expliquant la dévolution de l'autorité et des pouvoirs qui sont devenus de l'autorité et des pouvoirs fictifs de sa majesté la Reine d'Angleterre depuis 1896 93 chapitre 14 donc la base c'est 1893 chapitre 14 il n'y a plus de pouvoir exécutif au Canada tout est fiction et la Reine vous allez dire pourquoi elle n'a pas réagi c'est parce que la Reine là tous les gens qui devaient la servir se sont mis contre elle et ils se sont servi des médias d'information pour la faire raillir par vous donc si vous haïssez la Reine vous maïssez c'est pas compliqué hein donc des lois statutaires parce que je suis son gardien gardien de ses intérêts je suis son représentant donc chapitre 14 des lois statutaires du Canada qui sont déférées au premier ministre Brian Mulroney depuis 1985 sans transfert de ses fictifs pouvoirs et de sa fictive autorité monarchique à un autre premier ministre subséquemment donc il s'est donné ces pouvoirs-là lui Brian Mulroney en 1985 mais il est parti avec ça parce qu'il n'y a pas de loi qui permet à Brian Mulroney de transférer l'autorité et les pouvoirs fictifs de l'arène d'Angleterre parce qu'elle n'a plus de pouvoir depuis 1893 mais il s'est donné ces pleins pouvoirs-là à lui c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est lui qui est le commandant en chef des forces armées canadiennes et le premier ministre les autres premiers ministres disent la même chose maintenant Trudeau lui l'armée canadienne lui appartient alors qu'il est complètement faux si il pouvait appartenir à la reine par l'acte de l'Amérique du Nord britannique mais depuis 1980 ici au Québec la loi chapitre 39 dit qu'il n'y a pas de date de légitimité de date de sanctions de sanctions d'application et d'adoption des lois ici au Québec et c'est la même chose pour le Canada parce que personne s'est élevé contre ça au fédéral comme ici au Québec ce texte est rédigé par moi Georges-Joseph Antoine-Pierre le représentant autorisé par les délictuels lois et jugements pour représenter tous les personnages juridiques physiques et les personnages personnages moraux la personne morale patronymique au Canada à partir de la corporation ou du personnage moral patronymique donc votre nom de famille le mien c'est normandin le vôtre c'est n'importe quel autre nom de famille et j'ai le droit légitime ok de vous représenter mais ça m'est interdit par les tribunaux judiciaires par l'Assemblée nationale par le Parlement canadien parce que moi je dis la vérité et je n'ai pas de serment de confidentialité ou de serment ou du silence à perpétuité je suis là pour dire la vérité et les gens qui disent la vérité ici ben ils se font traiter de freeman underline ils se font traiter alors que n'oubliez pas vous allez aller voter dans un an et demi pour une gang de crapules dans un an et demi et n'oubliez pas que quand vous allez aller voter ces gens-là veulent votre bien ils le veulent tous et ça fait longtemps que tout leur appartient parce que vous êtes des propriétés intellectuelles enregistrées au registre des biens personnels et réels mobiliers au registre des entreprises du Québec au registre du directeur de l'état civil du Québec et à la déclaration d'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la santé et des services sociaux qui est confié à monsieur Claude Lamar de ce ministère-là qui est lui-même en charge de la propriété intellectuelle que vous êtes donc sur ce j'espère que vous allez l'écouter lentement j'ai essayé de faire ça le plus vite possible voyez-vous ça fait pas tout à fait ça fait environ 25 minutes que je vous lis cette chose-là j'espère que ça n'a pas été trop compliqué écoutez-la vous n'avez pas le temps de lire il n'y a pas personne qui veut lire il n'y a pas le temps mais par contre essayez d'écouter puis essayez de retenir des choses puis prenez des notes ça il faut écouter ça souvent parce que je ne le ferai pas une autre fois je pense que tout est là-dedans tout est pas mal là-dedans pour tout ce qui est délictuel autant au fédéral qu'au Québec et vous vous êtes des souverains ok vous êtes des freemen on the land vous n'êtes pas enregistrés au bureau du registraire des entreprises du Québec comme l'Assemblée nationale le Parlement canadien c'est-à-dire la Chambre des communes le Sénat canadien tous les ministères et tout ça vous êtes des sujets dignes et loyaux de Sa Majesté la Reine celle qui est là pour vous protéger et dont je suis tout simplement son serviteur moi je sers la Reine donc je suis son représentant je sers ses intérêts je protège ses intérêts et je protège vos intérêts à vous vous pouvez cracher sur moi c'est certain il y a la moitié qui ne seront pas d'accord avec moi sur ce que je fais surtout ceux qui travaillent pour l'État il y a 541 000 employés de l'État ici au Québec pensez-vous que ces gens-là sont d'accord avec ce que je fais là voyons donc ces gens-là ne vont pas mordre la main qui les nourrit même si la main qui les nourrit c'est tous des criminels tous des gens qui volent la classe moyenne et qui volent les pauvres puis eux autres même qui travaillent pour le gouvernement c'est la classe moyenne vous payez des taxes et des impôts tu sais mais écoutez les fonds de pension ça s'en va où ? la cage des poids de placement ça appartient à qui ça ? votre Baudelaine c'est quoi ? le gouvernement a fait quoi ? quand il essaie de subventionner Bombardier ou qui que ce soit ? est-ce qu'il vous la demande ? quand il va en référendum il ne demande pas à la population s'il veut aller en référendum il demande aux députés qui sont illégaux qui ont prêté serment de respecter la constitution du Québec la loi E20.2 alors que la loi E20.2 elle n'est pas respectable par le fédéral à cause du décret CRC chapitre 391 qui maintient la désignation de province de Québec depuis l'an 2000 alors que depuis l'an 2000 le Québec c'est l'état national du Québec et ça n'a jamais été respecté c'est déconsidéré n'oubliez pas que la loi E20.2 de l'an 2000 elle provient de la loi E23.1 article 15 de 1982 qui est la loi de l'Assemblée nationale qui oblige les candidats élus ici au Québec à prêter serment de respecter la constitution du Québec et la constitution du Québec n'existait pas en 1982 elle a été adoptée en l'an 2000 et c'est Guy Bertrand qui était à la tête de ça et qui a poursuivi ça sur la fameuse clarté référendaire et c'est là que le Québec a adopté sa fameuse constitution la loi E20.2 qui a fait de l'état du Québec l'état national du Québec bonne fin de semaine n'oubliez-moi pas je prie pour vous et priez pour moi parce que j'en ai besoin merci